Bonsoir Stéphane, bonsoir Pierre-Antoine, bienvenue pour un nouvel épisode de Regards Libres, ce soir on va parler d'une nouvelle traduction que vous avez sortie avec Davy et Léa Santenac et donc toi, vous travaillez sur cet ouvrage, Bien comprendre le libertarianisme de Hans Hermann Hoppe avec une préface de Sean Gabb, donc Sean Gabb qui est un libertarien anglais que certains connaissent, et donc c'est très intéressant, c'est une bonne synthèse de pratiques on va dire, qui permet déjà de comprendre les concepts du libertarianisme et ensuite des choses un peu plus pratiques, donc c'est aussi intéressant Oui, c'est un ouvrage d'actualité, de stratégie je dirais, quelque part Oui, voilà, ça vaut peut-être le coup juste rapidement de rappeler que le titre, alors on a eu beaucoup de mal à le traduire le titre, donc le titre n'est pas un excellent titre mais c'est ce qu'on a trouvé de mieux, parce que le titre en anglais c'est Getting Libertarianism Right, et c'est un jeu de mots, parce qu'en anglais ça veut dire s'assurer ou faire en sorte que le libertarien soit les bons libertariens mais ça joue aussi sur le côté droite-gauche, quelque part c'est aussi remettre les libertariens à droite ça veut dire ça aussi Parce que c'est vrai que dans son livre La Démocratie, il va beaucoup plus dans le détail mais là en fait, pour moi c'est quasiment une petite synthèse de démocratie C'est vrai, c'est vrai, plus opérationnelle Oui, voilà, plus opérationnelle Et donc, oui, ce soir je voudrais qu'on... Il y a un chapitre, donc le chapitre 4, où il parle plus de... Non, chapitre 3, pardon, de ce livre Recherche d'une stratégie libertarienne pour le changement social Et donc, dans ce chapitre, il énumère 10 points Voilà, propositions pour justement faire en sorte que la société... Enfin, qu'on puisse avoir un environnement plus libéral C'est exactement ça Pour avoir un environnement plus libéral, faire en sorte que... Diminuer le socialisme et l'étatisme C'est exactement ça, en effet Donc, on va parcourir les points et on va les expliquer Et voir comment ça peut s'appliquer Alors, premier point, faire cesser l'immigration de masse Oui Donc, c'est vrai que c'est assez surprenant Enfin, là je le dis C'est vrai que quand on parle avec des libéraux, en général Dès que tu parles d'immigration, bon déjà il y a un clash Enfin, tu vas voir la distinction Il y a des libéraux de gauche, des libéraux de droite Oui, oui On va te dire un argument, c'est de dire Oui, mais l'immigration, comme il n'y a pas de territoire Comme l'espace public, il n'est à personne Donc, n'importe qui peut circuler Il y a une liberté de mouvement Donc, vous ne pouvez pas être contre l'immigration Donc là, je dirais que premier point Faire cesser l'immigration de masse Mais, alors, on ne va pas y passer On ne va pas faire une thèse sur chacun des points Mais il faut expliquer rapidement Il faut juste rappeler que Hope Voit l'immigration comme un problème De nombreuses façons C'est détaillé assez profondément dans Démocratie, justement Chapitre 7 et 8 de mémoire Le point directeur Et on va après orienter ça C'est pour lui, l'immigration n'est pas en soi un mal Ce qui est important, je peux te souligner C'est qu'il ne met pas forcément le doigt sur l'immigration Des musulmans, des trucs et des machins Il parle de l'immigration en général Alors, évidemment, il y a des immigrations Qui l'apprécient plus que d'autres Mais c'est en tant que pur libertarien Il ne va pas sur ce terrain-là Il dit juste, attention Une erreur classique Et tu l'as énoncé toi-même Une erreur classique que font beaucoup de libéraux Et libertariens C'est de poser comme principe la liberté de circulation Il y a aussi des libertariens qui résonnent comme le libre-échange Si on est pour le libre-échange On devrait aussi y être pour la libre-circulation C'est ça Et lui, il dit non Ça, ce n'est pas vrai du tout Parce que la liberté, c'est aussi la propriété Et que la libre-circulation est une chose souhaitable Bien sûr Mais qui, de toute façon, dans les faits Est conditionnée, limitée par la propriété privée Et donc, dans un pays où il y a de la propriété privée Même s'il y a des espaces aujourd'hui qui sont publics Malheureusement, c'est un problème en fait Il dit, dans un pays où il y a de la propriété privée On ne peut pas demander comme ça, a priori Aux gens qui habitent dans ce pays-là De recevoir, sans leur demander leur avis N'importe qui Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas qu'on puisse recevoir des gens Ce n'est pas ça C'est que dans un monde complètement privé De toute façon, l'immigration libre n'existe pas Parce qu'à chaque fois qu'un immigré veut aller sur une propriété privée Il faut qu'il ait d'accord du propriétaire C'est ça Dans le monde libertaral idéal Ça n'existerait pas Après, c'est comment Qu'est-ce que tu dois faire aujourd'hui ? Parce que la situation n'existe pas De propriété privée partout Alors, pourquoi aussi Pourquoi il met ce point ? Il met ce point parce que, bien sûr Je pense qu'il y a d'autres raisons Cette fois-ci, là, on est sur un bouquin Il faut quand même, encore une fois Qui rappelle les principes libertariens Mais qui aussi essaie de faire de la stratégie Et donc, essayer de faire avancer la situation ambiante Et il essaie de mettre en avant deux idées La première, c'est que l'immigration Ce qu'il appelle l'immigration forcée C'est-à-dire l'immigration qui nous est Subie, qui nous est imposée Au moins en partie Est un moyen aussi Pour les États démocratiques Et on le voit parfaitement en France Est un moyen D'obtenir des populations Qui vont être des populations Qui vont appeler à plus d'États Ou appeler à plus de démocratie Ou appeler à plus de socialisme C'est subiement ce qu'ils voient en France Et encore une fois Tu notes que quand je dis ça Je ne suppose aucun type particulier De population Ça peut être des Mexicains aux États-Unis Comme Oui, des Africains C'est pas le problème C'est pas le problème C'est qu'il faut venir des gens Qui ne vont pas avoir les moyens Et l'État va les attirer avec des allocations Et après, ils vont devenir dépendants de l'État Et voilà, c'est un certain vicieux L'immigration forcée L'immigration forcée Quelle qu'elle soit Dans sa nature Est un accélérateur de socialisme Via la démocratie Et c'est ça qu'il conteste Et c'est ça La raison pour laquelle Il veut remettre l'immigration À sa juste place C'est pour quelque part Enlever un accélérateur fort De l'accroissement de l'État démocratique Dans l'Occident Je pense que c'est ça Il y a aussi un problème de valeur C'est-à-dire que ça appelle aussi Chez nous À des gens Qui ont des valeurs non occidentales Et donc ça croit encore une fois Ça contribue aussi À accélérer la socialisation De l'environnement C'est ça le raisonnement qui suit Voilà je pense pour ce point-là Ce qui motive ce point-là je pense Ensuite, second point Cesser d'attaquer, tuer ou bombarder Des gens dans les pays étrangers Donc là, il revient sur toutes les guerres Que font les États-Unis De par le monde Alors là, c'est intéressant Parce que beaucoup Pourront imaginer Que les libertariens Sont parfois Trumpistes Ou pro-américains Etc Ce qui n'est pas totalement faux Mais Hope, au contraire Dit très clairement et souvent Que pour lui Le premier ennemi aujourd'hui Dans le monde Parmi les États Les États sont l'ennemi Mais le premier ennemi dans le monde Je pense qu'en numéro 2 Je pense qu'il mettra probablement la Chine Mais en numéro 1 Il met les États-Unis Il met les États-Unis À cause de leur impérialisme Et parce que l'impérialisme C'est le point L'impérialisme américain Comme d'autres impérialismes Contribue à accroître La haine de tous les autres pays Qui quelque part En sont les victimes Au sens très large Et je pense qu'il va mettre là-dedans Y compris le Moyen-Orient Et des villes de ce type-là Très clairement Il dit Bien sûr la chose est complexe Plus complexe que ça Mais en grande, grande partie Si les États-Unis Cessaient leur impérialisme Un peu partout Et notamment au Moyen-Orient Et bien probablement La haine des États-Unis Et donc la haine de l'Occident Serait moindre Et il y a tout un tas de choses Du ordre du terrorisme Qui ne se passeraient probablement pas Ou en tout cas Avec la même ampleur Après Même si on ne sait pas Si la haine Bon Je pense ça joue Ces interventions Dans des pays Sur lesquels on n'a rien à faire Ça joue Et en plus Admettons que la haine Existe quand même Le fait de ne pas intervenir Faurait qu'on n'a rien à se reprocher C'est que voilà On pourrait vraiment identifier Voilà Eux c'est nos ennemis Parce qu'ils veulent Nous attaquer On n'a rien fait Alors que là On est dans une situation Qui fait que Oui on a quand même Bombardé des civils Tout ça Donc on est dans une situation Extrégien Tout à fait Mais il conteste souvent Dans cet ouvrage Et notamment aussi Dans Démocratie Bien dans bien d'autres endroits Il critique la politique Qui a eu aux Etats-Unis Depuis en gros La première guerre mondiale A peu près Et on est revenu Plusieurs fois Toi et moi Sur le virage Du traité de Versailles A peu près Il critique vertement Fortement Cette politique Qu'ont les Etats-Unis Depuis en gros Un siècle D'être les gendarmes Démocratiques du monde Et de tenter De régler La soi-disant La paix dans le monde En tentant D'imposer la démocratie A tout le monde Lui ce qu'il dit C'est que non seulement Ça ne marche pas Puisqu'en fait La démocratie Est un virus Mais en plus Ça engendre De la haine Et autres choses Ressentiments Dans plein d'endroits Dans le monde Qui ont des effets Qu'on ressent aujourd'hui Tels que le terrorisme Je fais simple Parce qu'on a D'autres points à traiter Mais c'est ce genre d'idée Et après Bon là Il parle des Etats-Unis Mais la France C'est un peu pareil Il faudrait que Que la France arrête Toutes ses interventions Au Mali Et donc là il dit Se retirer des Nations Unies De l'OTAN De l'Union Européenne Alors Là Par rapport à ces institutions C'est parce qu'ils considèrent Ces institutions Comme être relevant Du plan général D'avoir un gouvernement mondial L'impérialisme américain En étant Le plan de l'ONU N'est qu'un autre chemin Pour aller vers ça aussi Oui c'est ça Mais donc là Si on parle Au français Ça serait de dire Il faudrait que la France Sorte aussi Des Nations Unies Absolument Des Nations Unies De l'OTAN J'ai mis sur nier De l'Union Européenne Et de toutes ces institutions Qui sont en fait Des moyens De Comment je peux dire ça Au niveau français C'est plus clair Mais de nous inscrire Dans un plan mondial De démocratisation du monde C'est le gouvernement mondial C'est toute cette mouvance là Et ça nous fait aussi intervenir Dans des zones Enfin je ne sais pas Quand il y avait eu La guerre En Serbie Ou la Libye Ou en fait On a enlevé Kadhafi Mais après C'est encore pire Encore pire après On n'a aucune raison D'intervenir Hors de nos territoires Personne Personne Allez On passe à la suite Point numéro 3 Couper le financement Des élites dirigeantes Et de leurs chiens de garde Intellectuels Voilà Divulguer publiquement Exposer au grand jour Les salaires extravagants Etc Etc Je pense que c'est surtout Ce point là C'est surtout C'est faire Ouvrir les yeux Des gens Sur le fait Que les soi-disant élites Alors ils pensent bien sûr Aux bureaucrates Aux élus Etc Que les soi-disant élites Ne sont pas vraiment Des élites En tout cas Piquent du fric Dans la caisse Dans des quantités Et des masses Hallucinantes Donc en gros C'est une action C'est un appel à l'action À la transparence Pour ces gens là Et bien sûr Ensuite Quand ils parlent Des intellectuels Là aussi C'est pour révéler Le rôle De soutien Et de propagande De tout l'aéropage Intellectuel Dit intellectuel Qu'il y a autour De ces gens là Donc là Ils pensent aux journalistes Aux académiques Aux universitaires En français pardon Pour que les gens Se rendent compte Que tous ces gens là Ne sont pas intellectuels Du tout Ne sont pas neutres Du tout Ne sont pas objectifs Ce sont rarement scientifiques Et sont en fait Des instruments De propagande Au profit Des fameuses élites Dont on parlait Tout à l'instant C'est ça le message Point numéro 4 Supprimer la Fed Et les banques centrales Sur ce point là Sur ce point là Je pense On va pas rentrer Sur toute la technologie Monétaire Mais en gros Il dit L'une des armes Les plus Vicieuses Bernicieuses Dont disposent Les Etats-Unis Et tout le projet Du gouvernement mondial C'est bien sûr La monnaie Le dollar Etc Et Bien évidemment La planche à billets Est le dernier Des instruments Pour Récupérer Le fric des gens Au profit Des élites Ça revient Au point précédent On a fait une vidéo Sur Esther Esther Duflo Qui illustre Parfaitement Ça Elle dit De manière Très très claire Allons-y Endettons les gens De toute façon Ce sont les contribuables Qui vont payer C'est la même veine Donc lui Ce qu'il dit C'est Il veut revenir A un système monétaire Qui soit Un système monétaire Que je qualifierais D'ancien Il y a plus de 100 Quelques années Qui repose Sur une monnaie Beaucoup plus Traditionnelle De type or Ou autre Pour traduire Ce à quoi il pense Mais Indépendamment de ça Il prône Un système monétaire Où il n'y a pas De possibilité Pour les états De s'endetter Et de créer De la monnaie De manière Arbitraire Et parce que Toute cette création monétaire La dette La fameuse dette De Duflo Est de toute façon Payée par les gens C'est à dire Qu'on enrichit Les élites Sur le dos Des gens Pour faire ça Ok Le point là aussi C'est un point D'appel A la prise de conscience Parce qu'on ne va pas Détruire la fête Comme ça Je pense que Ce qu'il veut dire C'est appelons Plus en plus De gens Se rendent compte De ce système là Pour que La prise de conscience Rende Dévoile le secret Et donc Fasse effondre Le système Tout seul Point numéro 5 Point numéro 5 Abolir toutes les lois Et réglementations De discrimination positive Et de non discrimination Là il va sur un autre terrain Mais qui est un peu Du même genre Que l'immigration Au début On le voit On le voit bien En ce moment Avec Black Lives Matter Tout ce qui va Dans le sens Du droit Qui n'est pas Le droit normal Tout ce qui va Dire Toutes les lois Qui vont dire Il y a des gens Qui doivent être privilégiés Discriminés Positivement Parce qu'ils auraient Besoin Ils subiraient Des privilèges Des blancs Ou autres De qui que ce soit D'ailleurs Il dit C'est juste Injuste C'est juste Pas normal C'est encore aussi Un moyen Pour l'État De définir Des gens Des populations Qui vont dépendre De lui Une clientèle Et donc Encore des gens Qui vont faire appel À encore plus À l'État Là aussi C'est un masque Que se donne l'État De bonne conscience Et de gentillesse Auprès d'opprimés Supposés Mais en fait C'est pour croître lui-même Il n'en a rien à faire De ces gens-là Dans l'absolu C'est un moyen Pour lui D'avoir des gens Qui dépendent de lui Encore plus Et au bout du compte C'est toujours les mêmes Qui vont finir par payer C'est-à-dire Les gens Qui sont discriminés À l'envers C'est-à-dire Dont on dit Qu'ils sont Les discriminants Mais qu'ils ne le sont pas Et ça va à l'encontre Et ça va à l'encontre Enfin pour le dire D'un point de vue moral Ça va à l'encontre Du droit de propriété Et du droit Absolument De libre association Avec les gens Voilà Si je veux Bosser avec Telle ou telle personne Il n'y a que nous deux Qui pouvons nous mettre d'accord Et personne d'autre N'a à dire Quoi que ce soit Bien sûr Absolument C'est totalement immoral C'est On décrète D'une discrimination De délits C'est du délit De sale gueule Quelque part Dans l'autre sens C'est du délit De belle gueule Plutôt Et qu'il suffirait À justifier Qu'on va ponctionner Encore un peu plus De fric sur les autres Sans aucune autre valeur C'est de la justice sociale Qui en fait S'appuie sur De l'injustice concrète Ouais Parce qu'en plus Ça fait que Tous les gens Après entre eux Tu vois Il y a cette suspicion Qu'il y aurait une injustice Un concours C'est un concours À celui qui aura Le plus De déficience Justifiant D'un besoin De discriminisation Et ça Voilà C'est vraiment Je trouve ça horrible Parce que ça Ça rend les rapports Entre différents Enfin tu vois Entre les hommes Les femmes Entre les européens Les africains Ou autres Il y a toujours Ça crée Des conflits Qui n'existent pas Parce que tu vas pouvoir Avoir des contrats Des relations Avec des gens Et ça sera Des trucs individuels Et tu ne vas pas le faire Comme ça Après tu auras Des gens Qui ne voudront pas Et ça sera comme ça Et moi C'est quand j'entends Oui il y a compétences égales Salaire égal Mais ça ne veut rien dire Parce que personne N'a les mêmes compétences Que toute personne Ça n'existe pas Toutes les personnes Elles sont différentes Donc ça je l'entends tout le temps Et que j'entends ça Je sais Ça n'existe pas Tu as tout à fait raison Alors évidemment En termes d'action Là aussi Tout à l'heure On a appelé Les deux dernières C'était un appel À la transparence Et à la communication Là c'est un appel À la dénonciation Mais à dénonciation Du concept Pas des gens C'est dénoncer Le concept De discrimination positive Au passage Il y a beaucoup De libertariens de gauche Que ça choque Qui sont Non Il faut dire très clairement Qu'être libertarien C'est refuser Le concept De discrimination positive Je ne sais plus Si il le dit là Mais la propriété privée C'est justement Une loi de discrimination Ce qui est à moi Est à moi Et personne d'autre N'a le droit De l'utiliser Donc c'est une discrimination La liberté C'est la discrimination C'est ma discrétion De décider Ce que j'aime Ou ce que je n'aime pas Et donc oui Tu ne peux pas être libre Sans discriminer Ça n'a pas de sens Point numéro 6 Réprimer la pègre Antifasciste Est-ce qu'il y a besoin De commenter ce point On va dire C'est un peu C'est une variante Du point précédent Mais là aussi C'est On est en plein dedans Aujourd'hui Très clairement Mais je pense que Là aussi C'est un appel Avant de réprimer La pègre Je pense qu'il faut déjà Oser dire C'est une pègre Oser dire Les antifascistes Sont des terroristes Intellectuels Et terroristes Dans les faits Il faut oser le dire Et il faut juste Dire aux gens Soyez fiers De penser Que les antifas Ne sont pas des gens Normaux Soyez fiers De leur dire Que c'est eux Qui sont dans le tort Donc là où je pense Que la première action C'est un appel Au réveil Des consciences Et un appel A oser dire Que non Les antifas Ne sont pas dans le vrai D'accord Point numéro 7 Réprimer Les criminels De rue Et les gangs C'est fondamentalement Le même point Je pense Au fur et à ma part Après en termes d'action Bon Je ne sais pas Parce que mon Ok à la première Pour l'instant C'est la police Est-ce que Est-ce que Ce n'est pas un appel Justement A faire des Des groupes Est-ce que Ce n'est pas un appel A l'autodéfense Au sens général C'est-à-dire A s'organiser Là où la police Est déficiente Il me semble Que c'est ça Non Ils parlent plus Vraiment Qu'en termes De police Mais il faut provoquer La fureur du public Et exiger Sans équivoque Que la police Réprime C'est un peu Ce que tu disais avant C'est que Vraiment le public Est conscience de ça Et l'exige Oui Moi j'ai l'impression Que ça existe Enfin moi j'ai l'impression Que quand même Les gens en ont Un ras-le-bol De la violence Oui mais Est-ce qu'ils vont Aussi loin Que de dire Que Moi j'ai le sentiment Que Personne n'ose Dire Ose Quelque part Être fier De Non pas de sa Affronter Mais au moins De s'opposer J'ai l'impression Qu'on est trop rare A oser s'opposer A ce genre de choses Les gens Aujourd'hui Beaucoup de gens disent Non 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 Ne disons rien On sait jamais Non 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 Je pense qu'il faut savoir Sans Il ne faut pas être inconscient Non plus Mais En bonne société Tu sais Dans les discussions Etc On fait partie des gens Qui sont Qui sont des gens Pas bien Parce qu'on n'est Pas de gauche Etc Je pense qu'il faut savoir dire Je suis désolé Je ne suis pas d'accord Et je pense que Ce que vous dites N'a pas de sens Il me semble que dans le texte À un moment donné Il dit Venant de quelqu'un Qui a un discours de gauche Qui la réponse peut être Je ne suis pas d'accord Et j'espère que vous plaisantez Il faut savoir oser dire ça A la toute fin Vous voulez plaisanter Sans doute Oui c'est ça Voilà Et je pense que l'appel Qu'il fait C'est celui-là C'est déjà commencer Par remettre Nous nous remettre A dire mais Nous sommes peut-être minoritaires Mais c'est nous qui avons raison Et soyons fiers D'avoir raison Et on le dit Point numéro 8 De se débarrasser De tous les parasites De l'aide sociale Et des fainéants Cette phrase a choqué Certaines personnes C'est pourtant la traduction Je ne vais pas inventer Les mots Tu comprends bien Qu'on n'a pas inventé les mots Mais le terme Je pense qu'il faut peut-être Commenter le terme de parasite Parce que je pense que Beaucoup ne le comprennent pas C'est un terme Que je sache Qui a été Le premier Qui a été employé Ce terme-là C'est Rosebard Dans l'anatomie de l'état Quand on regarde bien Si tu veux L'état Et tous les gens Qui gravitent autour de l'état L'état vit Alors l'état C'est les fonctionnaires Les élus Et tous ceux qui gravitent autour Désolé messieurs C'est juste la réalité Ces gens-là Sont mécaniquement Le parasite De la société C'est-à-dire Qu'ils n'apportent rien Ils ne font rien Par rapport à l'activité normale Ils viennent plutôt Alourdir Le poids du parasite Donc ils sont plutôt Encombrants Et en plus Ils se nourrissent Et se vivent En suçant Littéralement Au sens Les ressources Produites par le reste De la société Donc c'est bien un parasite L'état est littéralement Un parasite En plus C'est un parasite Qui vient Activement Faire obstacle Au fonctionnement De la société Donc là Quand il parle des parasites C'est je pense Dans ce sens-là Ce sont tous les gens Qui vivent De l'état Ou dans l'état Et je suis désolé Mais oui Effectivement Aujourd'hui Dans notre pays Il y a énormément De parasites Oui Il parle justement Il en parlait Dans la démocratie En fait On incite les gens A échouer Avec les allocations Et toutes les subventions C'est que tu Tu récompenses En donnant Qu'en fait Juste le fait De subventionner quelque chose Va faire qu'il y aura De plus en plus de gens Qui vont Vouloir 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 le toucher Et donc en fait Qu'on sponsorise L'échec C'est ça Et les mauvais Et les mauvais comportements Oui C'est une loi économique Plus on subventionne Quelque chose Parce qu'il marche mal Plus ça va continuer A marcher mal Point numéro 9 Désétatiser l'enseignement C'est l'éducation nationale Je pense que l'action Pour nous Et on est Si tu me permets De rebondir On s'y inscrit Là-dedans Modestement Mais on s'y inscrit C'est bien évidemment De trouver des filières D'instructions Pour ne pas parler D'éducation Un mot que je vois Mais c'est arrivé A monter Une multitude De filières D'instructions Parallèles A celles de l'État Ce que nous faisons Quelque part S'inscrit Dans cette logique Là Moi c'est une des motivations Que j'ai à traduire Ces ouvrages C'est tout Ce qu'on peut faire Pour augmenter Le savoir Des gens En matière de liberté Et d'économie Et qui bien sûr N'a pas été Enseigné à l'école Et est une bonne chose Je pense que En termes d'action C'est ça Oui Ensuite Dernier point Point numéro 10 Ne pas mettre sa confiance Dans la politique Ni dans les partis Ça je pense C'est intéressant Est-ce que S'il y a Une tentative de parti On voit souvent Qu'on a régulièrement Il y a Au moment où on se parle Il y a d'ailleurs Quelqu'un qui a annoncé Il n'y a pas longtemps A droite Oui Sébastien Lé Une énième création D'un parti Il y a énormément De libéraux Qui n'arrivent pas A se défaire De cette logique là Qui croient encore On en a parlé souvent Que la démocratie Peut être une voie De réussite De percer Des idées libérales En fait Lui il passe son temps A expliquer que non Ça ne peut pas fonctionner Parce que la liberté Pardon Parce que la démocratie N'est pas libérale Parce qu'en France En particulier La démocratie Est tellement pervertie Par le gauchisme Que c'est perdu d'avance Je crois qu'on a fait Une vidéo Où on parlait Du réductionnisme Où on a expliqué Ce truc là Lui il va plus loin Il dit de toute façon Quand on est libertarien Ou libéral On est forcément Non pas apolitique Mais anti-politique La vraie société Oui La politique Telle qu'elle est De l'État C'est la force C'est la conversation Donc en liberté Mais c'est pire que ça Si tu me permets C'est que la vraie vie Que tu dis toi-même La vie sociale normale C'est celle des relations Sociales contractualisées Il n'y a même pas De gouvernement Il n'y a pas besoin De pouvoir On a besoin De discuter entre nous Il n'y a même pas Besoin de gouvernement Donc il n'y a pas besoin D'un environnement politique Encore moins démocratique Et donc de toute façon Si on cherche A faire de la liberté Ça ne peut pas passer Par la politique Parce que le politique Par essence Est antilibéral Donc les libéraux Ou libertariens Qui cherchent A faire quoi que ce soit Sauf si c'est purement De la com C'est l'exception Que personnellement Je mettrai Par la voix Des partisanes Etc Se fourvoient Se dépensent Des ressources Pour rien La solution Ne peut pas passer par là Oui C'est Ce n'est pas forcément libéraux Mais c'est plutôt Les gauchistes Sur la guerre culturelle Et ce genre de choses Où en gros Ils disent Si de toute façon Les gens ne sont pas prêts Intellectuellement A comprendre les idées A accepter les idées De toute façon Ils ne voteront jamais Pour un parti libéral Donc c'est vrai Qu'en fait De toute façon Créer un parti Avant qu'il y ait une audience Prête à la recevoir C'est se tromper dans l'ordre des choses C'est se tromper dans l'ordre Parce qu'on pourrait se dire Bon on pourrait avoir Un parti libéral classique Mais de toute façon Le faire aujourd'hui Ça n'a en fait pas de sens Parce que Personne n'en veut Tu as raison Et je pense que le parti Qui s'est créé Il n'y a pas longtemps Commit effectivement Cette erreur Un parti Le refait d'opinion Et là On a des gens Qui pensent Qu'avec le parti Ils vont pouvoir Influencer l'opinion Pour rendre les gens libéraux C'est effectivement Totalement se tromper Pour rendre les gens libéraux Il faut faire des choses Comme ce qu'on a fait Et d'autres Et le pire C'est que si on le fait Il n'y aura même plus Besoins de parti derrière Ok C'est tout pour les 10 points De bien comprendre Le libertarianisme Voilà C'est un excellent bouquet Assez facile à lire Je pense Ouais ouais Très bien Facile à lire Et c'est vrai Mais la fin aussi Où il raconte Hans-Hermann Hopper Raconte un peu Ses relations avec Murray Rothbard C'est assez touchant C'est assez touchant Ouais J'ai pas pleuré Mais pas loin Non Non mais J'en ai retenu C'est très intéressant De voir leur relation Oui Et puis De voir que ce sont Des êtres humains Oui Tout à fait Et les enseignements Qu'il en tire Et quand il te dit Que Rothbard et lui Quelque part Ont été Seuls au monde On se retrouve Un peu Quelque part Nous aussi Là-dedans Modestement Mais Mais quelque part Ce qu'il dit C'est C'est plutôt Normal Et il faut Savoir dépasser Ça Alors ce qu'il dit C'est que Si on a un sentiment D'être seul au monde Et qu'on dit Les choses qui sont vraies Les gens les entendront De toute façon Et c'est ça Qui doit motiver Et on doit pas Se satisfaire Du fait qu'on a Une audience On doit se satisfaire D'abord de dire Ce qui est vrai Et ce qu'il faut dire Oui Très bien Merci Stéphane Mais je t'en prie